Musique 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 Bien, je vous remercie tous d'être là un bon article ce matin dans le New York Times qui signalait que hier c'était la première fois qu'un pays arabe remportait un match dans la coupe mondiale de football d'où l'immense retentissement qu'il y a eu du golfe à l'océan de cet événement et quand on regarde dans les réseaux sociaux il y a vraiment une avalanche de commentaires louangeurs soit nationalistes arabes soit très islamistes puisqu'après tout Dieu a donné la victoire à l'Arabie saoudite pour une fois et il a noté par exemple que ça a été célébré au Yémen chez les Houthis qui sont pourtant les ennemis les plus dangereux de l'Arabie saoudite je me rappelle qu'en 1982 il y avait la coupe du monde et on disait je n'étais pas là pour vérifier que durant le siège de Beyrouth il y avait des trêves des ennemis durant les matchs parce que les deux camps regardaient ou écoutaient sur des radios les matchs et reprenaient les hostilités une fois les matchs de football donc le football est une réalité sociale extrêmement importante y compris dans le monde arabe et musulman d'où l'importance d'ailleurs que pour la première fois elles se tiennent dans un pays arabe aujourd'hui quoi qu'on puisse penser de ce régime et de ses réalisations Bien nous allons repasser maintenant au cours je voulais rappeler encore une fois qu'il n'y a pas de séminaire mais qu'il y aura un colloque le 22 mars sur 2001-2003 c'est-à-dire du 11 septembre 2001 au 20 mars 2003 entre les attentats et l'entrée des troupes américaines en Irak Alors la dernière fois je vous ai laissé sur l'affaire du Koweït en 1961 je rappelais d'abord que le Koweït au début des années 60 est le premier pied arabe producteur et exportateur de pétrole bien avant l'Arabie saoudite évidemment ça donne des proportions de population absolument formidables puisqu'il y avait 183 000 habitants en 1955 et il y en a 305 000 en 1960 le Koweït c'était un pôle d'attraction sur l'ensemble de la main d'oeuvre dans la région c'est peut-être là pour la première fois les sociétés de la rente pétrolière se constituent dans cette région du monde puisqu'on est vraiment à un ratio entre le nombre d'habitants et les revenus pétroliers qui sont comme une mesure à ce qu'on a hier dans la région puisqu'à l'époque les autres producteurs c'est l'Irak et l'Iran et donc les ratios ne sont pas du tout les mêmes alors j'avais rappelé aussi combien la première génération de Koweïtien à faire des études universitaires avait généralement été envoyé à l'université américaine de Beyrouth donc ils en étaient revenus nationalistes arabes puisque c'était le sanctuaire du nationalisme arabe radical dans toute cette période alors en 1956 les Koweïtien avaient manifesté comme tout le monde leur solidarité avec l'Égypte et même en 1958 les nationalistes arabes avaient appelé à l'entrée dans la république araberie unique ce que évidemment les autorités koweïtiennes n'avaient pas accepté et il y a eu une bonne répression à ce moment-là d'ailleurs les Histéens pensent qu'une des raisons de l'entrée du débarquement américain au Liban en juillet 1958 c'était pour enrayer la progression de la république arabe unie et en particulier pour le Koweït d'où le fait qu'on avait discrètement dispatché des forces dans cette région et voilà donc que le Koweït est indépendant et brusquement le dictateur irakien Kasim déclare que l'émir faisait partie de la province de Basra à l'époque ottomane et donc que l'émir n'était qu'un sous-préfet un Kaim Makam c'est une revendication particulièrement populaire en Irak depuis les origines de la monarchie irakienne c'est-à-dire des années 1920 alors il y a deux affaires conjuguées si vous voulez dans le dossier il y a un premier il y a un conflit frontalier sur la définition des frontières entre l'Irak et le Koweït et là il est assez clair que quand les Britanniques ont fait dans les années 1920 la délimitation des frontières ils ont outrageusement favorisé le Koweït au détriment de l'Irak en particulier en empêchant à l'Irak d'avoir un accès direct au Golfe et puis il y a le conflit de légitimité qui est totalement différent qui est de reprendre des frontières ottomanes pour revendiquer la totalité de la province de Basra mais cette province de Basra à l'époque ottomane elle était censée aller jusqu'au Nejd c'est-à-dire jusqu'au centre de l'Arabie Saoudite donc il n'y a pas seulement le Koweït qui pourrait s'inquiéter de telles revendications que l'on retrouvera comme vous le savez 30 ans après alors il semble que Kassim n'avait aucune intention de se lancer dans une intervention militaire il pensait juste exercer une pression suffisante pour faire allier à lui la population Koweïtienne c'est exactement l'inverse qui se produit puisque toute la population Koweïtienne comme vous pouvez le voir sur cette photo de presse de l'époque se rallie autour de la personne de l'aimer alors dans tout ça il y a les alignements internationaux à l'époque Kassim apparaît plutôt comme approche de l'Union soviétique et si l'Union soviétique prenait la défense du Koweït ça déconsidérait les communistes en Irak mais c'est surtout l'attitude de Nasser qui est attendue puisqu'après tout c'est au nom de l'unité arabe que Bagdad revendique le Koweït donc le Kaire va répondre avec beaucoup de vertu que l'unité arabe ne peut être que pacifique et qu'on doit rejeter tout droit dériver des accords conclus avec les puissances impérialistes surtout pour justifier une annexion je me rappelle qu'en 1990 on m'avait demandé de faire un papier pour un grand organe de presse en me demandant quelles étaient les revendications territoriales des pays arabes et j'avais trouvé que tous en avaient à l'exception du Liban mais que tous avaient une revendication sur un morceau du territoire voisin mais bon ça c'est un point annexe alors la des discours nasserien avaient brusquement changé de sens jusqu'ici nasser avait expliqué que les ressources du pétrole devaient être mises en commun pour l'ensemble des arabes donc les pays producteurs surtout exportateurs avaient plutôt mauvaise réputation alors brusquement on inverse le discours en disant que Koweit avait eu un rôle positif durant les crises de 1956 et 1958 en refusant le stationnement de troupes américaines et britanniques sur son territoire en fait il n'avait jamais été question que de tels stationnements puissent se faire alors l'Irak se trouve complètement isolé aussi bien dans le monde d'Arab que sur le plan international et Londres envoie une force d'environ 5000 soldats pour protéger le Koweit et au-delà les petits états du Golfe qui sont tous sous protectorat britannique à cette date alors là sur la photo vous voyez donc des soldats britanniques qui sont en train de donner une formation militaire à des Koweitians en 1961 l'Arabie saoudite en voit aussi un petit contingent militaire les états unis restent en retrait tout en reconnaissant que l'indépendance du Koweit est un fait acquis et comme souvent avec les américains ils sont en théorie en retrait mais c'est eux qui assurent la logistique pour les armées européennes elles sont en première ligne dans ce genre d'intervention mais derrière toute la logistique est américaine c'est le cas en 1961 alors la Grande-Bretagne se sent ragaillardie c'est presque une revanche de Suez et puis ça montre son importance dans la région alors Nasser ne peut pas accepter l'annexion mais ne peut pas accepter le stationnement des troupes britanniques sur un sol arabe alors on transfère l'affaire au conseil de sécurité la Grande-Bretagne propose une résolution appelant tous les états à respecter l'indépendance du Koweit et son intégrité territoriale la République arabe unie demande de son côté le règlement pacifique de la crise et le départ des troupes britanniques il y a un veto soviétique sur la première résolution et sur la seconde il n'y a que trois voies pour au conseil de sécurité à l'époque il y en a onze membres si mes souvenirs sont bons ils ne sont pas quinze comme aujourd'hui l'étape suivante est la demande d'admission du Koweit à la Ligue des états arabes le 12 juillet le 20 juillet le conseil de la Ligue approuve l'admission en échange du retrait des troupes britanniques et la Ligue appelle aussi à l'entraide du Koweit à l'ONU alors bon l'Irak évidemment claque la porte et les britanniques sont très heureux de devoir quitter le Koweit parce que ça coûte cher quand même et donc on se met d'accord pour définir un contingent arabe destiné à protéger le Koweit on est à l'époque de Macmillan en Grande-Bretagne premier ministre dont la côte de la popularité aujourd'hui est plutôt bonne dans l'histoire britannique Macmillan c'est la bref moment où l'Angleterre en sortant de la seconde guerre mondiale a eu le sentiment d'être une société de prospérité avant de retrouver ensuite dans les années 60 un sentiment de crise économique continue mais surtout Macmillan qui est un ancien combattant de la guerre de 14 donc ça vous donne la génération a compris que la Grande-Bretagne devait accepter la fin de l'Empire et son relativement son relatif effacement de la scène mondiale ce sera le thème de son célèbre discours en 1961 si je me souviens sans bon en Afrique du Sud sur le vent du changement le Wind of Change qui annonce le départ des Britanniques de l'Afrique il faut accepter le vent du changement et on est là dans ce concept mais il reste qu'à ce moment-là la grande sujette politique étrangère britannique c'est East of Suez à l'Est de Suez et pourquoi Est de Suez parce qu'il y a encore toute une série d'enjeux britanniques dans l'océan indien jusqu'au Pacifique alors c'est d'abord évidemment le pétrole du Moyen-Orient qui je vous le rappelle pour les pays du Golfe pas pour l'Arabie Saoudite sont des pétroles des pétroles sterling donc payables en livres sterling tandis que le Saoudien est payable en dollars si mes souvenirs sont bons nous on n'a plus de francs aussi on va des pétroles francs comment s'en en trouver en Algérie mais bon c'est un autre sujet mais surtout je vous le disais c'est déjà une annonce de l'avenir en 1960 depuis le milieu des années 50 les balances sterling c'est-à-dire les avoirs en monnaie britannique tenus par l'émirat du Koweit correspondent à 10% du total mondial des balances sterling donc c'est absolument énorme en réalité le Koweit contrôle le taux de change de la livre sterling donc on voit l'ampleur de l'enjeu d'autant plus que si les autres pays de la région en 1945 avaient beaucoup de balance sterling à cause de dépenses britanniques durant la seconde guerre mondiale ils les ont liquidés progressivement pour les mettre au service des grands plans de développement je rappelle des mémoires que c'est en partie avec les balances sterling que les égyptiens ont remboursé la part britannique de la compagnie du canal de Suez donc il y a eu un jeu d'écriture plus que le transfert de monnaie et nous sommes à une époque de parité fixe de la monnaie une fois que beaucoup de gens ici n'ont pas l'âge d'avoir connu et donc maintenir le taux de change des monnaies est un grand enjeu des politiques intérieures et internationales et chaque dévaluation est considérée comme une humiliation pour le pays pour le rappel ce sera à partir des années 70 qu'on va basculer vers les taux de change flottants qui fait qu'aujourd'hui les variations monétaires n'ont plus le même impact psychologique qu'à l'époque des taux de change fixes alors en dehors de la livre sterling et c'est quand même important et du pétrole sterling vous avez les autres valeurs valeurs de Est de Suez c'est-à-dire la protection des émirats du Golfe des protectorats du Golfe pour être plus précis et puis on se rappelle que l'armée britannique est déjà engagée en Oman à cette époque contre la révolte contre le sultan d'Oman c'était une victoire britannique pour une fois dans les guerres dans les combats de décolonisation mais il y a surtout la protection de la Malaisie par rapport à l'Indonésie puisque l'Indonésie de Sokarno considère la Malaisie comme une création coloniale britannique et revendique une partie du territoire malaisien au nom d'une Indonésie qui n'a jamais existé sauf à l'époque coloniale puisque c'est une constitution coloniale néerlandaise et donc les Britanniques avaient remporté la victoire en Malaisie contre une insurrection communiste c'était devenu le modèle de la contre-insurrection et la Malaisie était aussi un pays important d'exportation de matières premières de pétrole et ainsi de suite et puis vous avez évidemment à l'autre bout l'Australie qui constitue cette chaîne est de Suez et donc c'est pour ça que c'est un facteur important dans la politique étrangère britannique à un moment où les Britanniques se retirent d'Afrique alors le 3 août 61 Kassim réaffirme les droits sacrés et n'aliénables de l'Irak sur le Koweït si le faux nous annexerons le Koweït malgré et contre l'impérialisme qui s'y accroche rien ne nous fera renoncer à ce projet le 12 août l'émirat demande le départ des troupes britanniques qui est effectif le 10 septembre on a eu donc un cas extraordinaire de convergence d'intérêts entre la Grande-Bretagne et la RU et un modèle typique de crise moyenne orientale puisqu'on a démarré par une internationalisation de la crise avec l'ONU l'envoi de troupes britanniques etc et la solution politique était une arabisation de la crise c'est-à-dire retrait des britanniques et en voie d'un contingent arabe largement symbolique alors évidemment Kassim proteste malgré tout les Etats-Unis reconnaissent l'indépendance du Koweït le 22 septembre 1961 mais l'Union soviétique met son veto pour l'entrée du Koweït à l'ONU il faudra attendre 1963 après la chute de Kassim pour que l'Union soviétique lève son veto alors comprenant évidemment que pour exister il faut avoir des amis politique aujourd'hui suis une Qatar le Koweït dès décembre 61 commence une stratégie d'investissement économique dans le développement arabe en créant un fonds Koweït pour le développement qui va accorder des prêts à un certain nombre de projets dans des pays arabes non producteurs de pétrole et là on voit aussi c'est ça que c'est un nom c'est toujours passionnant d'étudier on voit très bien la mise en place des mécanismes de la rente d'agoter les investissements dans l'économie occidentale avec les balles en sterling et de l'autre accorder des prêts ou des dons pour calmer les appréhensions des voisins arabes et donc se rendre utile qui fait que quand on se rend utile on a quelques chances d'avoir des amis pour les mauvais jours alors évidemment l'Irak de facto ne participe plus aux activités de la Ligue des Etats Arabes et à celles de l'OPEP mais signalons que l'OPEP continue de s'agrandir puisque la Libye et l'Indonésie entrent à l'OPEP en 1962 et on a toujours le débat sur les négociations puisque les compagnies pétronières les huit majors les sept sœurs plus la totale refusent toujours de négocier avec l'OPEP en disant qu'ils ne se maintiennent toujours que sur des négociations bilatérales mais à cette époque l'OPEP est essentiellement un engame de réflexion et d'information qui permet aux différents pays producteurs exportateurs exportateurs plus que producteurs parce que je te rappelle que le premier producteur au pétrole au monde en général ce sont les Etats-Unis mais comme ils consomment dans production ils ne sont pas exportateurs et puis on oublie toujours qu'il y a un exportateur relativement important en occasion de revenir dans ses cours c'est l'Union soviétique mais ça pose toujours des problèmes pour les occidentaux de savoir si ou non ils doivent dépendre de produits énergétiques vendus par des pays qui se trouvent à l'est de l'Europe alors qu'Assim par la loi du 11 décembre 61 retire aux compagnies pétrolières en Irak la quasi-totalité des concessions non exploitées les compagnies demandent un arbitrage international et font appel à leur gouvernement l'Irak rejette ces interférences mais ne va pas plus loin dans la voie de la nationalisation il faut dire que les concessions qui avaient été accordées dans les années 20 ou 30 dans les pays pétroliers étaient immenses parce que d'abord on ne savait pas vraiment où se trouvait le pétrole donc on prenait la quasi-totalité du territoire dans les concessions et puis maintenant 30 ans après on commence à avoir une bonne notion de la géologie de la région et donc on peut savoir qu'une grande partie des ressources sont non exploitées par les compagnies productrices c'est donc on leur retire ou on diminue la taille des concessions là évidemment les compagnies hurlent la sainteté des contrats qui est un principe fondamental du capitalisme mais pour l'instant ça va pas plus loin parce qu'on est en une situation de surproduction pétrolière sur le marché mondial au début des années 60 donc on peut récupérer les concessions mais ça on peut pas exporter plus de pétrole puisqu'il n'y a pas de clients alors ce que Cassine n'avait pas compris c'est que face à la menace communiste il avait été considéré comme un moindre mal par les puissances occidentales maintenant qu'il a éloigné le danger d'une prise de pouvoir par les communistes il est pour le moins devenu moins indispensable son second Madawi aggrave le cas en multipliant les hommages à la révolution cubaine c'est le grand moment des débuts des années 60 Cuba si yankno si on se rappelle ce vieux slogan alors en interne Cassine est toujours solide les parties traditionnelles sont très affaiblies et son seul danger c'est le nationalisme arabe unitaire mais odieux de faire ce qu'on fait normalement dans ces cas-là il joue la carte de la clémence et il leur donne progressivement la libération des condamnés politiques y compris ceux condamnés à mort alors le plus important c'est la libération d'Arif son second lors du coup d'état du 14 juillet 58 et qui représentait le nationalisme arabe unitaire pro-nasserien dans le jeu politique irakien alors Arif est réintégré dans ses grades de mobilité et maintenant dans le service actif les exilés sont pris de rentrer mais la plus grande partie préfère rester combattre à l'extérieur la question principale en dehors de la façon de se brouiller avec tout le monde donc il s'est brouillé tout le monde avec le Koweït avec les compagnies pétrolières le gros dossier à côté ce sont les Kurdes et on a une situation très tendue dans l'ensemble du pays à cause de la réforme agraire qui est liée au fait que la réforme agraire annonce une redistribution des terres au dépens des grands propriétés dans une situation où la croissance démographique est extrêmement élevée et vous le rappelez la dernière fois avec un puissant exode rural vers les grandes agglomérations irakiennes et en plus les grands propriétaires avaient démarré la mécanisation des terres des méthodes de crumeture et la mécanisation conduit à la suppression d'emplois d'ouvriers agricoles et donc c'est aussi le cas dans le Kurdistan où une grande partie des notables du Kurdistan irakien refusent la réforme agraire tandis que les paysans sans terre commencent à faire de l'exploitation enfin à se saisir de terres appartenant aux grands propriétaires et le PDK donc le parti démocratique du Kurdistan de Barzani est partagé parce que Barzani lui-même il appartient plutôt au monde des grands propriétaires des grands notables Mola Mustafa Barzani mais de l'autre côté les jeunes cadres du PDK sont des gens qu'on peut définir comme assez proches du parti commun ils ne sont pas ils sont Kurdes avant tout mais ils sont proches des communistes quelqu'un comme le jeune Jamal Talabani a fait par exemple des voyages en l'Union soviétique pour des festivals ou dans les pays de l'Est pour des festivals de la jeunesse qui étaient organisés par l'Union soviétique comme instrument de propagande dans les années 50 et 60 alors le régime de Qasim avait commencé à restreindre la propagande nationaliste kurde et en mars 61 plusieurs journaux sont interdits et de façon générale divisée pour régner Qasim tente de s'appuyer sur les notables kurdes contre le PDK et on commence un du harcèlement du PDK alors Moula Mostafa qui a toujours eu des bonnes relations avec l'Union soviétique il a passé des années d'exil en Union soviétique a demandé une sorte d'arbitrage soviétique dans son conflit avec Qasim et puis ensuite estimant qu'il n'est pas en sécurité à Bagdad il se reprit sur son fief familial à Barzan puisque c'est le lieu de son chef familial donc on a une situation assez bizarre où on a un soulèvement kurde en 61 mené par Moula Mostafa Barzani mais qui plutôt n'est pas lié à la question agraire plus qu'au nationalisme kurde mais Moula Mostafa essaye de s'emparer du maximum de territoires en couvrant la région de Barzan jusqu'à la frontière avec l'Iran du coup les kurdes qui sont victimes de Moula Mostafa s'enfuient vers l'Iran il y a environ 7000 réfugiés kurdes qui fuient vers l'Iran et la Turquie et puis évidemment l'inévitable se produit le 11 septembre 61 c'est-à-dire les premières heures entre les hommes du PDK et l'armée irakienne alors qu'un cime ordonne le bombardement d'un certain nombre d'agglomérations kurdes et le résultat c'est que les Kurdes se rallient massivement à Moula Mostafa le PDK se trouvant interdit et dès le début de 62 on voit déjà les formes du conflit se définir les les kurdes mettent une guérilla rurale s'appuyant sur le fait que le Kurdistan est avant tout une région montagneuse c'est plus facile et l'armée irakienne utilise les bombardements pour essayer de contrer l'insurrection kurde reprenant la tradition britannique de bombardement des villages qui était la pratique faite dans l'Irak dans les années 1920 par la puissance mandataire qui représentait une mission sacrée de civilisation alors les combattants kurdes prennent à ce moment-là le nom collectif que vous voyez toujours les perches méga ceux qui affrontent la mort il faut un certain temps pour arriver à des forces structurées et il y a un manque de munitions mais par contre les déserteurs kurdes de l'armée irakienne apportent avec eux leurs armes et surtout les codes de l'armée irakienne ce qui permet aux révoltés de voir les mouvements à venir de l'armée irakienne et donc au début de 1962 le PDK contrôle la plus grande partie du Kurdistan mais le pouvoir central maintient son autorité sur les villes et sur les zones où les tribus se sont ralliés au pouvoir central contre Barzani alors ces ralliés vont être appelés la force Saladin c'est-à-dire Saladin si vous voulez et les autres Kurdes vont les appeler les Jarch c'est-à-dire les ânes ce terme va durer jusqu'aux années 90 pour parler des supplétifs Kurdes de l'armée irakienne alors Éric Rouleau en 1963 les appellera les archi-kurdes ces Jarch donc on a la culture ou les références de son temps alors Barzani semble avoir reçu quelques encouragements qu'une causette de l'Union Soviétique mais de façon tout à fait discrète il a tenté d'avoir des contacts avec les Américains et les Britanniques mais ça va lui coûter cher du point de vue des progressistes arabes qui à la fois sont nationalistes arabes donc hostiles à une cession du Kurdistan et en plus les Kurdes d'Irak vont apparaître à partir de ce moment-là comme des agents de l'impérialisme puisqu'ils cherchent des soutiens en Occident alors il y a des discussions indirectes entre Kassim et le parti kurde le PDK mais la question centrale reste ouverte c'est-à-dire l'autonomie kurde sous la direction de Barzani alors Kassim se proclame régulièrement vainqueur mais en fait c'est une guerre civile destructrice alors notons que les Kurdes savent exactement ce qui est important et ce qui est sacré ils ne touchent pas à l'oléoduc de l'IPC qui amène le pétrole irakien à la Méditerranée ça il y a des choses sur terre qu'il faut respecter alors en repassant maintenant à la Syrie dans la République arabe unie où on avait le conflit entre Sarraj et Hamer Sarraj donc l'homme des services secrets qui maintient un gouvernement qu'on appelle de Mourabarat c'est-à-dire des services de sécurité et qui essaye de se présenter comme le seul syrien entre guillemets favorable à l'ARAU en disant grâce à moi l'ARAU peut fonctionner alors dans tout ça dans l'été 61 l'ASER procède d'un nouveau jeu de nationalisation dans l'ensemble de l'ARAU avec les banques et les compagnies d'assurance c'est aussi une réforme agraire qui réduit la propriété foncière par personne à 100 fêtes d'âne c'est-à-dire 42 hectares contre 200 auparavant et en plus on impose enfin on introduit l'impôt progressif sur le revenu en Syrie avec une tranche de 90% pour les hauts revenus alors ces nationalisations de l'été 61 sont très mal ressenties en Syrie d'abord parce que 100 fêtes d'âne on fait 42 hectares de la vallée du Nîmes c'est pas la même chose que 42 hectares de la Syrie on n'est pas du tout dans les mêmes types d'agriculture etc c'est complètement arbitraire de faire une telle délimitation dans un pays comme la Syrie et les nationalisations sont toujours mal vues par la bourgeoisie syrienne depuis le début de la RAU et donc ce que font les Syriens c'est d'envoyer leurs capitaux à l'extérieur et ces capitaux ils vont d'abord sur le Liban avec une dimension confessionnelle assez forte d'ailleurs parce que ce sont souvent des capitalistes ou des bourgeois chrétiens qui envoient leurs capitaux au Liban avant de partir aussi à leur tour au Liban et du coup on impose un strict contrôle d'échange et on rend la monnaie inconvertible là on voit aussi le manque de connaissances que Nasser a de la réalité syrienne il fonctionne comme si la bourgeoisie syrienne était l'équivalent des communautés étrangères en Égypte des Grecs les Italiens les Belges etc. les Français etc. alors que là c'est une bourgeoisie autochtone et donc il n'y a pas d'intérêt étranger nationalisé en tant que tel 15 août 61 les gouvernements régionaux sont dissous ou profitent d'un gouvernement unique qui s'arrange se retrouvent être un des deux vice-présidents syriens mais il y a cinq vice-présidents égyptiens et le pouvoir est plus ou moins transféré au Caire le 26 août dans un interview à la télévision américaine Nasser affirme sa vision politique qui pose tout le problème de l'autoritarisme arabe il le dit franchement il l'avait déjà dit ailleurs avant mais là on a vraiment une déclaration s'il autorisait la création de partis politiques il y aurait alors un parti de seigneurs féodaux un parti de capitalistes un parti de communistes et ces partis chercheraient le soutien des blocs de la guerre froide autrement dit une société arabe pluraliste va importer à l'intérieur de son système politique tous les conflits régionaux et internationaux et c'est pas faux malheureusement puisque jusqu'à aujourd'hui les deux seuls systèmes pluralistes qui ont essayé de fonctionner au Moyen-Orient sont les Libanais et les Palestiniens et à chaque fois l'enjeu des forces politiques s'est fait de soucis sur les annonements internationaux les financements internationaux ou régionaux comme on veut alors lui il y a aussi une annonce qu'il ne veut pas la lutte des classes mais résoudre la lutte des classes par une unité nationale représentée par le parti unique et surtout le 28 août il annonce la suppression du régionalisme le gouvernement central transférera ses activités à Damas pendant les mois de février à mai puis le siège du pouvoir sera le reste de l'année au Caire ou à Alexandrie il est entendu que les ministres se déplaceront entre les provinces égyptiennes et syriennes toutes les fois que le besoin s'en fera sentir donc Nasser sent bien évidemment qu'il y a des fortes tensions mais à ce moment-là il est encore au sommet politique comme le montre la situation chez les non-alignés et la politique africaine que mène en parallèle Nasser le 30 août 1961 le groupe de Casablanca se réunit au Caire pour préparer la conférence de Belgrade des non-alignés alors certes Sekou Touré et Nen Kruman ont refusé de venir mais on parle des questions mondiales je vous dis encore ça c'est extrêmement important psychologiquement on parle donc des non-alignés mais on parle de Berlin puisqu'on est au moment de la crise de Berlin et de la constitution du mur de Berlin qui a commencé le 13 août 1961 c'est une sorte de revanche de l'histoire pour les anciens colonisés de parler des affaires européennes en même temps on est toujours dans le piège historique j'ai essayé de l'expliquer plusieurs fois qui est que le non-alignément conduit à refuser le principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes quand il s'agit en général de pays soumis à la domination soviétique et en particulier des allemands de l'Est les occidentaux ressentent à leur tour l'hypocrisie de poids de mesure mais cette fois-ci en situation inversée la politique africaine de l'Egypte constitue un investissement important des milliers d'étudiants africains obtiennent des bourses pour étudier dans les universités égyptiennes la radio du CAIR est mise massivement en Swahili et dans la plupart des langues africaines on soutient l'effort de prédication de l'islam en Afrique noire mené par El Hazard on cherche à montrer que le christianisme est une religion européenne et occidentale liée à l'impérialisme tandis que l'islam serait la religion d'émancipation dont les enseignements coïncident avec l'exigence du nationalisme africain alors la conférence de Belgrade s'ouvre le 1er septembre 1961 avec les grandes têtes d'affiches Tito Néru Nasser Hassan 1er je ne sais plus qui celui-là c'est pas Hassan 2 non c'est trop tôt Sokarno Nkrumah c'est surtout Tito Néru Nasser et Sokarno c'est-à-dire les hommes de Bandung Tito n'était pas Bandung mais les hommes du non-alignement alors on avait convié les pays d'Amérique latine à la conférence pour donner une dimension tri ou quadricontinentale puisqu'il y a des Européens puisque Tito représente l'Europe et on mais seul le Cuba de Fidel Castro a accepté de venir à Belgrade alors évidemment on aurait pensé que les Américains étaient hostiles à la conférence mais Kennedy a eu l'intelligence au dernier moment de sauver la situation en envoyant un message à l'ensemble des participants associant la lutte des pays non-alignés à l'histoire de la révolution américaine du XVIIIe siècle donc bon il a sauvé les meubles Nasser se montre mesuré sur la question de Berlin il faut trouver une entente et critique envers les soviétiques parce qu'on l'accusait de persécuter les communistes et d'avoir torturé à mort le chef du parti communiste en Syrie ce qui est d'ailleurs vrai et les communistes arabes à l'époque accusent Nasser d'avoir abandonné le neutralisme positif au profit d'un non-alignement qui placerait le bloc impérialiste et le camp socialiste sur un pied d'égalité donc c'est vous voyez donc vous voyez c'est Nérun Nasser Tito à Belgrade leader mondial chargé de préserver la paix au moment de la crise de Berlin et où on parle de troisième guerre mondiale c'est qu'en plus à juste un moment de la conférence de Belgrade l'Union soviétique procède à la plus importante explosion nucléaire de l'histoire en lançant une bombe de 50 mégatonnes en plus en air libre de TNT soit à dire une bombe équivalente à 3500 fois celle d'Hiroshima et c'est la plus importante explosion nucléaire de l'histoire à ce moment-là c'est avant tout un acte de propagande puisque la taille de cette bombe ne permet pas d'être emportée sur un missile balistique en cas d'utilisation sur des objectifs en Europe de l'Ouest donc en plus vous ne pouvez pas bombarder les Etats-Unis parce que la bombe est trop grosse et si vous l'utilisez en Europe de l'Ouest comme vous le savez tous les vents dominants sont d'Ouest en Est donc si vous faites une explosion nucléaire à l'air libre en Europe de l'Ouest c'est la Russie qui reçoit des retombées dans la foulée alors les les non-alignés demandent aux grandes puissances de se calmer mais Khrushchev continue par toute une série de nouvelles explosions pour marquer la pression sur les Occidentaux à propos de Berlin parce qu'on est en pleine crise de Berlin alors les Américains vont répliquer en demandant un accord international interdisant les essais nucléaires atmosphériques pour s'en tenir aux essais souterrains avec une marge pour la France qui vient juste de démarrer ses essais atmosphériques donc il n'a pas encore le temps de passer souterrains et donc des négociations secrètes c'est-à-dire par le corps diplomatique officiel sont déjà entrepris entre soviétiques et américains pour cette histoire de ces souterrains alors Nasser à Belgrade explique qu'il ne faut pas que les non-alignés constituent un troisième bloc ou une ONU à l'intérieur de l'ONU mais il faut mettre fin au colonialisme au néocolonialisme dont Israël donne l'exemple en Afrique dans son discours il marque que le colonialisme classique est fini même s'il y a encore des résidus comme l'Afrique du Sud et que la question essentielle est celle du danger de guerre mondiale et en effet Belgrade reconnaît que le colonialisme est entré sur sa fin bon évidemment il y a encore la guerre d'Algérie puisqu'on est en 61 et puis il y a la question palestinienne mais on sent déjà en 61 que le colonialisme a vécu tout ça parce qu'ils ne sont pas au courant qu'ils seront un jour des postes coloniaux mais personne ne leur a dit mais bon ça c'était notre problème alors l'euphorie de Nasser après Belgrade ne dure pas en Syrie c'est le dernier conflit entre Amher et Saraj et donc le maréchal le numéro 2 du régime nasserien met fin aux arrestations sans mandat judiciaire Saraj se précipite au Caire pour demander un arbitrage mais il perd l'arbitrage et Nasser essaye de relâcher la pression des services de sécurité sur la Syrie en se disant comme ça je vais reprendre de la popularité mais en fait il perd les derniers moyens de contrôle qu'il a sur le pays et donc ça se fonctionne en inverse puisqu'il s'est mis tout le monde à dos les conservateurs pour les nationalisations les progressistes le basse les militaires en Syrie la République arabe unie est ressentie comme une étouffante domination coloniale égyptienne et le 28 septembre 1961 la Syrie renoue avec la chaîne des coups d'État la garnison de Damas prend le contrôle de la capitale au nom de l'élimination de la corruption et des tyrannies et le retour au peuple de ses droits légitimes Amr et Sarraj sont mis en résidence surveillés alors Nasser essaye de reprendre le contrôle par la radio en parlant de coups de poignard dans le cœur de l'unité et du nationalisme arabe que Damas est le cœur palpitant de l'arabité selon l'expression consacrée et Nasser va même jusqu'à parler de la république arabe unie de Kamishli sur le frate jusqu'à Aswa ce qui rappelle à certains une république qui irait de Dunker kataman racette en général c'est mauvais signe quand on commence à voir ce genre de slogan et donc Nasser annonce qu'il refuse toute effusion de sang et il s'en suit une certaine confusion et on discute un moment d'une formule fédérale et puis la rupture est définitive les Amers et ses partisans sont expulsés au Caire par avion une tentative d'envoyer des commandos égyptiens à l'attaquer et se heurt à la résistance des insurgés et les militaires égyptiens refusent de se battre donc l'affaire est close le 29 septembre un gouvernement civil est formé réunissant des représentants de la classe politique d'avant 58 la confusion est très grande y compris chez les politiques puisque les bassistes certains bassistes approuvent le coup d'état dont le plus important c'est Akram et Lorani il n'est pas là ici et donc il y aura les ex-bassistes mais Orani n'a jamais été vraiment un bassiste qui vont se rallier à la nouvelle république syrienne et formeront donc l'aile gauche du nouveau régime tandis que les autres bassistes seront dans l'opposition alors l'humiliation est terrible pour Nasser tout le nationalisme arabe unitaire avec sa prétention à le régir est en cause ainsi que le socialisme arabe sa rhétorique ne fonctionne plus alors il traite les séparatistes de traîtres il appelle au peuple syrien qui doit se débarrasser des fudeaux et des capitalistes ce n'est qu'une expression des intérêts de la réaction du monopole il n'est qu'un moyen d'exprimer les intérêts du capitalisme et la dictature du capital mais cette fois la radio syrienne réplique sur le même temps à Nasser accusé d'avoir transformé la Syrie en une grande prison et une forteresse du terrorisme et du mépris la grande prison syrienne je crois que c'est la première fois que l'expression est utilisée elle sera reprise dans un entretien célèbre entre Kamal Jumblak et Rafaz al-Assad en 1976 Kamal Jumblak dira qu'il ne veut pas que le Liban entre dans la grande prison syrienne la Turquie et la Jordanie reconnaissent immédiatement le retour de la Syrie à l'indépendance et sont prêtes à intervenir militairement en cas d'action militaire égyptienne d'où rupture des relations diplomatiques avec l'Egypte les Américains sont restés ostensiblement neutres toute naissant la sixième flotte en mer Égée au Kazoo mais pas plus loin pas en Méditerranée enfin pas plus au sud que la mer Égée on cherche à ménager Nasser et puis après tout Nasser n'a pas utilisé la force ce qui est l'indispensable en Syrie Sarraj sera arrêté tandis que les Égyptiens sont recensés pour être ensuite rapatriés avec réciprocité puisqu'il y a un certain nombre de Syriens en particulier des militaires se trouve en Égypte alors la procédure du divorce est conflictuelle comme souvent il y a des biens en communauté à se partager et ça pose toujours des problèmes alors d'un côté Nasser essaye d'appuyer sur les afro-asiatiques pour condamner la sécession mais de l'autre le parti communiste syrien apporte son appui à la sécession l'Iran le Guatemala et la Chine de Taïwan rejoignent la Turquie et la Jordanie dans la reconnaissance de la nouvelle Syrie le 2 octobre un manifeste célèbre approuve la sécession et il est signé entre autres par Orani et Salar Bita ce qui sera reproché durablement aux deux autres Michel Aflat qui étant absent n'a pas signé le manifeste et finalement le 5 octobre Nasser s'incline et donc transforme l'absence d'opposition à la sécession en volonté de refuser de se lancer dans une guerre civile il lève toute opposition au retour de la Syrie à la Ligue des Etats Arabes et on va charger la Ligue de travailler au partage des intérêts communs entre les deux pays du coup l'Union soviétique et les démocraties populaires reconnaissent l'indépendance syrienne et puis le 11 octobre on est à 20 pays dont les Etats-Unis qui reconnaissent si le 13 la Syrie est réintégrée sans opposition à l'ONU alors le nouveau régime porte le nom de république arabe syrienne le nom de république syrienne terme utilisé de 1930 à 1958 Namas propose de constituer une fédération arabe qui préserverait la personnalité de Cheikh Etat ce qui est immédiatement rejeté par la RAU puisque l'Egypte conserve le nom de RAU jusqu'en 1971 et la Ligue arabe aussi s'y oppose parce que s'il y a une fédération arabe il n'y a plus de ligue arabe et le 28 octobre la Syrie réintègre la Ligue alors contrairement à ce qu'on aurait pu penser en fait les occidentaux ne sont pas très contents de la Syrie la Syrie était traditionnellement un facteur de trouble dans la région en particulier avec Israël et les trois ans de la RAU avaient plutôt calmé le jeu finalement Nasser était représenté une forme de stabilité par rapport à l'aventurisme syrien mais ils ont beau dire qu'ils sont pas d'accord enfin qu'ils font profil de bas les occidentaux ils sont néanmoins accusés les grands bretons en particulier de vouloir comploter contre la République arabe-unie avec les monarchies saoudiennes jordaniennes et la Turquie alors suite du feuilleton après la pause de sa minute réglementaire alors nous allons entrer dans une nouvelle période qui est classiquement appelée c'est la guerre froide arabe via Arab Cold War du nom d'un livre célèbre d'un historien américain Malcolm Kerr qui avait publié cet ouvrage au milieu des années 60 qui était un ouvrage d'actualité sur la politique arabe mais il l'avait appelé donc la guerre froide arabe et c'est une expression qui est devenue habituelle pour mémoire Malcolm Kerr deviendra plus tard président de l'université américaine de Beyrouth et sera enlevé et assassiné durant la guerre civile libanaise ce qui sera incontestablement une grande perte parce que c'était quelqu'un de très bien et très généreux et un grand universitaire alors donc après un tel événement il y a des restructurations des recompositions comme on dit en sciences politiques qui se produisent et maintenant on est en plein de l'action de l'administration Kennedy Kennedy il décidait à jouer sur le neutralisme proclamé de l'Egypte tout en maintenant la Jordanie et l'Arabie Saoudite et la première arme de Kennedy ça va être la psychologie il va entamer une correspondance directe avec Nasser pour lui expliquer la politique américaine envers Cuba et le Congo il ne s'agit pas de convertir Nasser aux idées américaines mais de le consulter qu'il soit flatté d'être consulté par le chef de la première puissance mondiale et on a vu que durant la sécession syrienne Washington avait tenu profil bas je ne sais pas si vous vous rendez compte parce qu'il y a un mythe Kennedy mais déjà au début des années 60 Kennedy avait un prestige extraordinaire dans le monde il représentait une jeunesse une restructure enfin un élan nouveau dans le monde il y avait un enchantement représenté par la maison blanche de Kennedy l'expression c'est l'homme on avait assimilé ça à Kaamelott le château des chevaliers de la table ronde pour montrer le prestige extraordinaire que Kennedy allait à l'époque héros de la seconde guerre mondiale le premier chef d'état du droit de puissance à être né au 20ème siècle donc il y a une coïncidence générationnelle Kennedy est né en 1917 nasser en 1918 ce sont des hommes jeunes enthousiastes décidés à brisquer les choses ils sont aussi tous les deux adeptes des théories de la modernisation dont j'ai déjà parlé c'était la modernisation essentielle pour comprendre les politiques des années 60 sont des politiques orientées vers l'avenir comment moderniser un pays etc en France c'est les grands projets industriels c'est ce qu'on appellera la France de l'expansion dans les années 1960 alors comme il se doit parce que c'est les seuls à prendre sérieusement dans le dossier ces Américains l'administration Kennedy a envisagé de trouver un projet de paix israélo-arabe parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses des Américains mais c'est les seuls qui ont essayé régulièrement de faire un règlement du conflit alors ce serait fondé sur le statu quo territorial la fin de la billigérance et un retour partiel échelonné des réfugiés on pourrait tenter une expérience limitée d'une vingtaine de milliers de personnes ce qui pourrait enclencher une dynamique positive mais Israël refuse tout retour même d'une personne et les états arabes en restent à un discours stérile refusant exigeant le retour des réfugiés donc on appelle le droit retour mais sans qu'il y ait de négociation directe entre Israéliens et Arabes la question c'est que les Américains ne voient le dossier que sur un plan humanitaire des réfugiés et politique parce que c'est une charge politique lourde dans la région mais ils ne veulent pas ne sentent pas la question de l'identité palestinienne l'existence d'une identité politique palestinienne spécifique ce que je vous ai déjà décrit dans les cours précédents ainsi quand dans les débats à l'ONU dans une commission de l'ONU on fait venir un représentant palestinien qui infirme que les réfugiés constituent un peuple souverain et indépendant c'est très mal ressenti aux Etats-Unis Dan Rusk qui fait un secrétaire d'État américain à l'époque parle d'un risque d'algérisation du problème de la Palestine donc ça veut dire donc passage à un mouvement national alors en Égypte même Nasser fait porter l'échec sur sa trop grande complaisance envers les réactionnaires féodaux et capitalistes donc les premières actions de Nasser après la sécession et de relancer de nouveau les confiscations enfin les nationalisations des biens étrangers alors surtout évidemment des siro-lébanais présents en Égypte même s'ils ont la nationalité égyptienne et des Grecs ça concerne environ 700 800 personnes les intéressés sont particulièrement maltraités il ne faut plus avoir un mandat quelconque même celui de tuteur d'un membre de leur famille prise compte en banque d'appartenance à un conseil d'administration de clubs sportifs d'activités sociales afin de priver de toute influence sur l'esprit de la population on va rencontrer par exemple l'histoire d'un grand maynat du cinéma égyptien qui était d'origine libanaise et il est convoqué au ministère au Caire et on lui annonce que tout ses biens sont confisqués il dit bon je rentre chez moi il en dit ah non vous rentrez à pied votre voiture vient d'être confisquée donc ça vous montre le style de l'époque alors les papiers personnels sont alors les grecs sont furieux parce que Nasser avait dit qu'il les ménagerait alors les colonies grecques sont aussi dans le lot et donc les grecs à leur tour quittent massivement l'Egypte c'est un des sens qu'il faut comprendre au nasserisme je crois que profondément le nasserisme marque la volonté de la bourgeoisie égyptienne de se débarrasser des compétiteurs définis comme étrangers même s'ils ont la nationalité égyptienne puisqu'ils sont là éventuellement depuis plusieurs générations j'ai un souvenir personnel qui me l'a bien montré au début des années 80 j'avais été nommé à l'université du Caire au département de français et la directrice du département m'avait dit qu'il ne fallait pas confondre les écrivains égyptiens francophones avec les écrivains francophones qui avaient vécu en Egypte et c'était les sirops libanais chorscheadés etc c'est des grands noms littéraires ça montre vraiment à l'époque la volonté égyptienne de se débarrasser de ces intrus selon l'expression que Mustapha Kamel avait utilisée au début du XXe siècle dans un discours célèbre alors au sein du pouvoir il y a évidemment une épreuve de force entre Hamer et Nasser puisqu'on fait porter à Hamer la responsabilité de la sécession mais c'est Hamer qui gagne l'épreuve de force et du coup pratiquement l'armée égyptienne devient pratiquement séparée de Nasser elle est sous le contrôle du maréchal et le président exerce que ne domine vraiment que le pouvoir civil on est dans une situation de quasi diarchie en Egypte le parti unique est dissous évidemment on crée un convoque un congrès des forces populaires pour forger de nouvelles institutions et on refuse tout pluralisme parce que justement en Syrie on vient de rétablir la liberté politique et les partis politiques mais le discours reste le même il n'y a pas de dictature du prolétariat mais une neutralisation des conflits de classe par l'affaiblissement du capitalisme à l'époque certains observateurs parlent de communisme sans communiste en privé Nasser reconnaît avoir reçu un coup terrible mais en même temps il se sent libéré du lourd fardeau syrien il avoue même au sénateur américain Abraham Frey qui sera ensuite vice-président des Etats-Unis le 22 octobre 61 il dit je suis débarrassé de la Syrie et j'en suis pas mécontent alors en compensation de l'échec et de la stagnation de l'économie égyptienne le discours nasserien se concentre sur une deuxième révolution destinée à mettre fin à l'exploitation économique et sociale alors il est à noter que dans le discours politique égyptien de l'époque la sécession est qualifiée de revers Naxa terme qui sera ensuite utilisé pour la défaite de 1967 alors dans une série d'articles en décembre 61 Aïkan qui est le véritable porte-parole de Nasser définit le cadre géopolitique la RAU est victime d'une action coordonnée de trois groupes d'ennemis la France la Grande-Bretagne membres centraux de l'OTAN la Turquie l'Iran pays orientaux non arabes et les pays arabes qui ont des liens avec l'Occident en particulier ceux qui sont gouvernés par des intérêts hostiles au mouvement de libération politique et sociale des peuples arabes en clair l'Arabie saoudite et la Jordanie alors il fait une distinction savante entre l'état égyptien qui traite avec tous les états arabes et conclut des accords avec eux et l'Égypte révolutionnaire qui fait appel au peuple à travers les frontières au nom de la liberté du socialisme et de l'unité contre les tenants de la réaction et les agents de l'impérialisme donc c'est tout à fait commode j'ai des bonnes relations diplomatiques avec vous et j'appelle les peuples à se soulever contre vous mais c'est pas le même d'un côté c'est l'état égyptien et de l'autre côté c'est l'Égypte révolutionnaire la radicalisation du régime nassérien se retrouve dans l'arrestation à la fin novembre 1961 de quatre fonctionnaires français chargés de gérer les intérêts économiques et culturels français en Égypte en l'absence de relations diplomatiques la justice égyptienne leur refuse l'immunité en dépit du fait qu'ils avaient des passeports diplomatiques alors parmi eux il y a André Michel je connais aussi un bélévier que j'ai connu aussi un des quatre diplomates mais lui il est décédé mais André Michel heureusement est toujours parmi nous futur donc André Michel arabisant futur professeur au collège de France alors ils sont particulièrement maltraités ils sont passés à tabac en menace d'action physique contre leur famille André en a un souvenir terrible de cette affaire mais il en a écrit le récit dans un livre publié en 1964 qui s'appelle Le repas du soir alors ils se sont accusés d'avoir transmis à Paris des renseignements d'ordre militaire politique économique et financier voire d'étudier les possibilités d'une nouvelle agression israélienne à la faveur de laquelle un coup d'état devrait être organisé en Égypte l'assassinat de Nasser aurait été prévu ils auraient pris contact avec des représentants des anciens partis ils auraient même fait du trafic de devises l'accusation s'appuie sur des écoutes de leur domicile avec des traductions des plus fantaisistes alors André Michel rapporte par exemple de près de lui qu'ayant dans une conversation avec ses collègues utilisé l'expression latine mutatis mutandis l'Égypte sait en changeant ce qui doit être changé le traducteur traduit mutatis par mutandis par il faut renverser le gouvernement égyptien mais je pense moi qu'il y a d'autres raisons à cette affaire pas simplement les écoutes des domiciles des diplomates alors Edouard Sablier le grand journaliste de l'époque spécialiste du monde arabe fait le commentaire suivant pour un européen et pour nombre d'arabes évolués la vision d'un couvre de Murville transformé en tirant florentin de la renaissance du gouvernement français conspirant dans l'ombre l'assassinat des raïs la guerre civile et la subversion apparaît évidemment comme fantastique pour l'opinion arabe l'hypothèse est non seulement plausible mais dans l'ordre des choses comme la capture de Ben Bella ou le débarquement de Suez en exploitant à fond l'affaire les autorités égyptiennes démontreront que la vigilance s'impose que l'impérialiste n'a pas été désarmé et pour lui la cible principale comme pour les insurgés syriens comme pour tous les potentats arabes demeure le raïs Gamal Radon Nasser de façon paradoxale c'est moins la France qui a été visée visée que l'ensemble des impérialistes est réactionnaire au cours de son discours fleuve de samedi qui malmenait quelque peu ses adversaires le président de la RAU n'a pas mentionné la France et l'on remarque que les fonctionnaires français chargés des affaires commerciales n'ont pas été mêlés à l'affaire il est vrai que leur rôle est essentiellement d'acheter du coton égyptien et je rappelais déjà l'importance de l'achat du coton égyptien pour le textile français en particulier la toile d'avion de Marcel Boussac qui était un des grands clients du coton égyptien alors en décembre les français se voient interdire d'entrer en Égypte et ceux qui sont présents en Égypte doivent quitter le pays ce sont surtout des enseignants alors la France réplique par des pressions économiques pour empêcher l'Égypte d'accéder à des prêts du fonds monétaire international et de l'incredi de crédit de banque européenne et la fameuse radio des Égyptiens libres qui émet comme vous le rappellent la partie du territoire français s'en prend vivement à la coopération économique égypto-américaine américaine moi je pense je pense que derrière l'affaire et le commentaire d'Edouard Sablier est remarquable c'est aussi des émissions de la radio d'Égypte libre qui est visée par l'arrestation des quatre diplomates français à moyen de faire pression parce que quand ils seront libérés la radio aura cessé d'émettre mais c'était totalement indépendant d'ailleurs la France ne connaît pas l'existence de cette radio alors la situation matérielle des prisonniers français sera améliorée ils ont droit à un procès public couvert par la presse internationale on tape aussi sur les Suisses au passage qu'ils sont à un moment interdits de quitter le seul égyptien ça fait partie de la radicalisation au passage en décembre Nasser aussi supprime la fédération des Etats-Unis arabes puisque je vous rappelais à l'ère Aïe il s'était ajouté un quatrième membre enfin troisième membre qui était de l'Yémen il faut dire que l'imam du Yémen venait de publier un poème jugé anti-socialiste dans lequel il faisait ce qu'on peut appeler un foutage de gueule en règle de Nasser c'est intéressant l'isage de la poésie dans les jeux politiques arabes il y avait une vraie poésie politique dans la politique enfin des gens utilisent des poèmes dans la lutte politique arabe c'est tout à fait intéressant je crois que c'est la seule zone culturée au monde le monde arabe où on utilise la poésie on fait encore de la poésie politique alors du coup Nasser se solidarise avec les progressistes yémenites contre la monarchie yémenite dans ses discours quand je m'en prends en français je m'en prends à Israël c'est la même chose autre élément important dans cette période c'est la rupture entre l'union soviétique et l'Albanie ce qui fait que les soviétiques n'ont plus un seul point d'appui en Méditerranée l'amitié de l'Égypte est donc particulièrement précieuse et Moscou promet de renforcer son aide et d'accélérer les travaux du haut barrage dont la première phase doit être terminée en 1964 en même temps le régime est soucieux de continuer à recevoir la précieuse aide américaine et l'administration Kennedy joue le jeu de l'aide à l'Égypte pour la neutraliser c'est-à-dire la maintenir dans son neutralisme on espère que Nasser passera un peu à la libre entreprise alors c'est à cette époque-là bon on ne sait pas d'où vient il y a des discussions chez les auteurs mais dans la correspondance diplomatique on a le fait que Nasser a accepté de mettre la question de Palestine in the icebox dit le texte américain donc dans la glacière alors on trouve aussi in the refrigerator il y a un deal implicite entre l'Égypte nassérienne et les États-Unis ne pas renoncer le dossier palestinien une icebox et ça c'est aussi important pour Washington alors il semble que l'expression soit venue de Marmoud Faouzi qui est à l'époque ministre des affaires étrangères de l'Égypte c'est pas une création américaine la source est égyptienne l'origine est égyptienne mais il est plus question d'inviter Nasser aux États-Unis parce qu'il y aurait des manifestations hostiles des partisans d'Israël et l'Arabie saoudite proteste toujours à chaque fois que les États-Unis apportent de l'aide à l'Égypte en disant vous facilitez le travail des soviétiques le haut barrage donc la grande réalisation nassérienne je l'ai déjà dit passe par une campagne internationale pour la sauvegarde des monuments de Numi lancée sous le patronage de l'UNESCO avec une forte implication française en débit de l'absence de relations diplomatiques alors les soviétiques trouvent qu'ils payent déjà suffisamment à les égyptiens ils n'en rajoutent pas mais les américains sont d'abord extrêmement réticents et c'est là qu'avec beaucoup d'instuces le ministre égyptien des affaires culturelles Sars-Watt-Rokacha qui était extrêmement francophile il a passé une thèse à la Sorbonne en 1960 et c'était de la culture à la méthode soviétique Akasha donc il y avait par exemple une diffusion à des prix très modiques de traduction de tous les grands livres de la littérature européenne en Égypte c'était le côté culturel de Mars sur le modèle des pays de l'Est alors ce que va faire Sars-Watt c'est un coup génial il va envoyer une première exposition tout en camon une petite composée de 64 pièces qui va être inaugurée en novembre 1961 à Washington et qui va ensuite circuler dans l'ensemble des Etats-Unis alors là vous avez l'inauguration de l'exposition tout en camon par Jackie Kennedy et cette exposition tout en camon restera dans la mémoire c'est pas la grande exposition tout en camon qui aura lieu plus tard en France mais elle va être comment dire adjointe à l'image Kennedy à Kaamelott à cette image de jeunesse etc l'exposition tout en camon ça fait partie de l'arsenal enfin Kennedy des images qu'on a de l'époque Kennedy donc entre autres avec Jackie Kennedy devant et autre astuce formidable 1962 c'est le célèbre film de Mankiewicz Cléopâtre avec Richard Burton et Elizabeth Taylor et en première partie du film on fait un court métrage on diffuse un court métrage sur les monuments en Nubie et donc c'est un impact formidable puisque des millions de gens vont voir cette super production ce qui permet de faire des levées de fonds massifs aux Etats-Unis alors il y a des problèmes compliqués de droits de transfert financier qui fait que l'argent américain n'arrivera qu'en 1964 mais ça va permettre un changement complet du projet de sauvegarde puisqu'au départ je vous avais expliqué la dernière fois il s'agissait simplement de fouilles de sauvetage maintenant on a l'argent suffisant pour transférer les monuments à l'extérieur de la zone inondée ce qui sera achevé pour Abu Simbel en 1968 et pour Filae en 1978 cette opération a un grand retentissement mondial à l'époque je me rappelle les enfants des classes primaires en France en tout cas à Paris recevaient le magazine de l'UNESCO qui était distribué dans les classes des écoles primaires communales laïques et obligatoires et donc j'ai le souvenir en tant qu'enfant de voir ces textes de l'UNESCO largement centrés sur le transfert des monuments de Nubi alors dans l'histoire intellectuelle mondiale c'est essentiel c'est une étape extrêmement importante parce que c'est la première manifestation importante de sauvegarde du patrimoine alors certes il y avait une discussion sur le patrimoine depuis les destructions de la première guerre mondiale mais c'est la première opération massive qui va conduire à la création en 1978 de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO donc alors pour mémoire donc les deux personnes centrales dont l'affaire des monuments de Nubi ça a été l'archéologue française Christiane des Roches Noblecourt et le ministre égyptien de la culture Sarawattro Kacha qui ont mené cette campagne internationale qui a été une grande réussite alors en Syrie maintenant le nouveau régime organise des élections officiellement il n'y a que des candidats indépendants les partis n'étant pas encore autorisés mais ça n'est qu'une fiction puisque tout le monde sait qui est qui et on retrouve largement la configuration de 1954 avec un glissement à droite les conservateurs l'emportent largement ainsi que la personnalité complexe de Raled El Razem le milliardaire rouge qui en quelque sorte était le plus grand entrepreneur de la Syrie mais qui voulait industrialiser la Syrie avec l'aide soviétique donc c'est c'est pour ça qu'on l'appelait le millionnaire rouge les bassistes maintiennent leur position à Amman chef d'Orani mais Salar Bétard est battu à Damas Orani dans ses mémoires dit que les bassistes sauf lui étaient toujours incapables de gagner des élections c'est pour ça qu'ils sont passés ensuite à la dictature c'est peut-être pas faux non plus alors clairement c'est l'anti-nacérisme qui domine en plus il y a du coup de chance à l'époque nacérienne pendant trois ans il y a eu de la sécheresse et immédiatement après la sécession l'année est pluvieuse donc du coup ça remonte le moral des populations alors la nouvelle république syrienne il y a Nazim El Kutsi donc un homme d'ancien régime président et Marouf Addaou Alibi premier ministre Addaou Alibi j'ai eu l'occasion d'en parler c'est un personnage très intéressant très compliqué d'ailleurs il a laissé des mémoires mais elles ne sont pas très fiables il a été étudiant en France à la fin des années 30 et il a passé la seconde guerre mondiale en France mais du côté de l'Allemagne il s'était il écrit dans ses mémoires il est franc là-dessus il milite pour que les arabes s'allient avec l'Allemagne nazie et c'est lui qui a refilé ses papiers à Rajamine et à Lysseini pour s'évader en 1946 alors évidemment les français ont été obligés de lui demander gentiment de rentrer en Syrie et à partir des années 40 enfin dans la seconde partie des années 40 il est devenu un personnage politique important en Syrie proche des frères musulmans mais il s'était aussi rendu célèbre par une déclaration en disant que les arabes préféraient l'Union soviétique aux Etats-Unis à cause du soutien des Etats-Unis à Israël ce qui avait provoqué un grand choc à l'époque dans les années 40 donc c'est quelqu'un qui est à la fois à la droite entre guillemets proche des frères musulmans mais en même temps quelqu'un qui disons a été un neutraliste avant la lettre mais donc c'est un gouvernement conservateur avec le soutien des frères musulmans donc des dénationalisations un aménagement moins restrictif de la réforme agrée on se rapproche de l'Irak de Qasim mais il n'est pas question de revenir aux croissants fertiles la Syrie restaurée n'a aucune envie de retomber dans un régime militaire mais dénonce l'influence britannique à Koweït et soutient un règlement pacifique ce qui fait que les Koweïtiens ne sont pas très contents mais on a toujours la question de la DMZ donc la zone démilitarisée avec Israël donc la question étant en particulier dans le lac de Tiberias les Syriens tirent sur les bateaux de pêche israéliens sur le lac et Israël bombarde les positions syriennes il y aura une bataille rangée alors les bilans sont différents selon les sources les Syriens disent qu'il y aura 200 morts chez les Israéliens contre 3 chez eux les Israéliens disent qu'il y aura 30 morts chez les Syriens contre 8 Israéliens je pense que là les Israéliens sont plus fiables la presse internationale évoque des chiffres plus importants chez les Israéliens 16 morts donc habituel débat au conseil de sécurité où l'Union soviétique apporte son soutien à la position syrienne alors on vote une résolution anglo-américaine déplorant l'usage de la force et les opérations de représailles israéliennes israéliennes strict respect de la démilitarisation parce qu'évidemment la DMZ zone démilitarisée est couvert de soldats des deux côtés il faut être clair alors la question est aussi celle du détournement des eaux du Jourdain et celle de la souveraineté israélienne sur le lac de Tiberiade qui n'est pas encore complètement établie en raison des prétentions israéliennes de posséder la totalité des droits territoriaux de l'ancienne Palestine mandataire l'accord franco-britannique pour revenir un peu en arrière la province de Syrie à l'époque ottomane allait jusqu'au lac de Tiberiade allait jusqu'à la mer Rouge et si la délimitation ottomane a servi pour fixer la frontière entre le mandat syrien et le mandat palestinien néanmoins les accords franco-britanniques avaient fixé si je me souviens à 8 mètres du lac la frontière entre les deux pays donc l'intégralité du lac se trouvait dans la Palestine mandataire mais à condition que par les accords de bon voisinage les Syriens locaux puissent utiliser les eaux du lac donc en 1949 Israël revendique la totalité des droits de la Palestine mandataire donc la totalité du lac ce que les Syriens refusent puisqu'une partie de la DMZ est en territoire ex-palestinien et donc de facto les Syriens sont au bord du lac sur la partie ouest est du lac pardon Rafaz al-Assad dira tout à l'heure que lui et les officiers allaient se baigner dans le lac régulièrement quand ils étaient à proximité de la DMZ et donc les les Israéliens avaient obtenu d'un officier de l'ONU lors d'une discussion à la commission d'armistice que l'officier de l'ONU reconnaisse que l'intégralité du lac était en territoire israélien alors les Syriens avaient protesté et du coup les Israéliens avaient refusé la tenue de nouvelles commissions d'armistice parce que ça pouvait remettre en cause cette décision d'où le fait que justement l'affaire se complique par le fait qu'il n'y a plus de réunion de la commission d'armistice depuis cette date alors c'est une question qui va durer jusqu'à aujourd'hui puisque l'échec des négociations israélo-sériennes en 2000 est liée à la question du lac du Tibérien avec le fait supplémentaire que le problème quand vous fixez des frontières sur un cours d'eau c'est que le cours d'eau barille et donc dans ce cas-là si vous dites la frontière est à 10 mètres ou à 50 mètres qu'est-ce qui se passe si le lac s'élargit est-ce que la frontière se déplace c'est évidemment un peu compliqué et c'est une des raisons pour ça alors l'intention politique en Syrie c'est ceux qui veulent défendre des acquis du socialisme donc l'aile gauche Orani les socialistes arabes les militaires qui organisaient la sécession veulent conserver aussi une partie des acquis le milieu des officiers recrutant dans la petite bourgeoisie rurale attachée aux réformes et donc les militaires font pression pour qu'on ne remette pas en cause les acquis sociaux si j'ose dire et comme on ne les entend pas le 28 mars 62 la garnison de Damas organise un coup d'état alors comme d'habitude dissolution du parlement des missions du gouvernement etc gouvernement de transition etc mais trois jours après c'est la garnison de Homs qui se soulève et puis ensuite le 2 avril c'est la garnison d'Alep qui elle reclame le rétablissement d'A.R.A.U on accuse même les américains d'avoir distribué des portraits de Nasser à la population à Alep parce qu'à l'époque on parle du flirt entre Nasser et les américains alors tout ça finalement arrive à une série de compromis et on rétablit le régime civil pour éviter une guerre entre les différentes factions de l'armée syrienne au passage Sarraj a réussi à s'évader ce qui permet à tout le monde d'éviter un procès alors Sarraj se réfugiera au Caire après une tentative d'assassinat en 1964 lors d'un passage à Beyrouth il vivra un simple citoyen et il décèdera en 2013 alors donc on fait une espèce de comité des hommes politiques syriens pour discuter de la question de l'unité arabe et Nasser lance une campagne de presse contre Orhani les députés de la gauche l'ensemble de la commission parce que si ces gens se présentent pour l'unité arabe ils sont contre la grande prison égyptienne et Orhani répond en disant que Nasser sert l'impérialisme en voulant lancer l'Asie et l'Irak dans une guerre civile mais il y a aussi un jeu dangereux les radicaux syriens veulent relancer la question des eaux du Jourdain ce qui risque de provoquer un conflit avec Israël et on accuse à ce moment-là Nasser de trahir la cause parce qu'il est radical par rapport à Israël mais derrière les forces de l'ONU qui sont sur la frontière Alors on voit bien qu'en fait il n'y a pas eu rétablissement d'un système politique pluraliste réel en Syrie parce que l'armée pèse toujours sur les décisions politiques aussi bien par ses coups de force que par ses divisions internes à l'armée puisqu'on peut dire qu'il y a deux jeux politiques en Syrie il y a un jeu politique national entre les forces politiques et un jeu interne à l'armée entre les factions politiques de l'armée alors évidemment les deux se recoupent mais chaque force politique essaye d'avoir un relais dans l'armée et chaque faction de l'armée essaye d'avoir un relais dans le système politique et on voit à ce moment-là la scission définitive du Basse Aflac et Butard reprennent le parti en main et rejettent la sécession tandis que Orani quitte le Basse pour reprendre son mouvement d'avant qui s'appelait les socialistes arabes la Jordanie s'est toujours présentée comme défenseur de la dépendance syrienne prête à intervenir militairement au cas où mais les américains et les anglais demandent au roi Hussein d'éviter d'une intervention militaire en Syrie alors repassons à l'Égypte où on peut dire en faisant une paraphrase que Nasser va tenter l'expérience du socialisme arabe dans un seul pays il accorde en 1962 une constitution à la bande de Gaza définie comme partie indivisible du territoire palestinien dont le peuple appartient à la nation arabe il s'agit bien d'une affirmation bien contrôlée de l'existence des palestiniens qui forment une fédération nationale englobant tous les palestiniens où il se trouve l'Égypte désigne un gouverneur général assisté d'un conseil exécutif et un conseil législatif ce régime restera en vigueur jusqu'à la promulgation de la constitution permanente de l'état de Palestine alors il ne faut pas se dissimuler que ce statut accordé à la bande de Gaza est aussi une attaque contre la Jordanie puisqu'on reconnaît une existence d'une identité palestinienne les accords déviants signés le 18 mars 1962 mettent fin à la guerre d'Algérie comme vous le savez tous enfin la cessez-le-feu à lieu le 19 mars dès le 20 mars Nasser déclare que les accords rendent possible un rapprochement pacifique entre la révolution arabe et la France et les Israéliens font savoir qu'un rapprochement franco-arabe ne doit pas se faire au détriment de l'état hébreu l'autre question verte étant celle des Juifs algériens ils ont commencé à quitter le pays quelques mois avant les accords déviants quand il a été clair qu'en dépit des assurances verbales du FLN ils n'auront pas de place dans une Algérie indépendante la violence des derniers soubresauts de la guerre ne peut que les encourager à participer à l'exode des Européens vers la métropole que l'essentiel d'entre eux n'a jamais connu les Juifs algériens ils sont là depuis des siècles en Algérie dire qu'ils sont rapatriés en France c'est peut-être un peu un abus de langage quelques milieux d'entre eux seulement émigreront vers Israël et connaîtront les difficultés matérielles liées à l'immigration au changement de langue et aux difficultés d'intégration professionnelle dans le monde arabe la clôture du dossier algérien remet à l'ordre du jour la question de Palestine avec l'accent mis sur la lutte armée les Algériens ont gagné par la lutte armée donc maintenant que l'abcès algérien est terminé il faut régler l'abcès palestinien donc on a radicalisation alors les trois leaders du FLN qui étaient en prison depuis le détournement d'avion de Ben Belam en 56 sont libérés par les français ils passent par l'ambassade d'Egypte en Suisse qui ensuite les envoie au Caire vous voyez ils sont reçus par l'assert à la descente de l'avion avant que les égyptiens les transfèrent à Alger l'une des quatre des conséquences heureuses est la libération des quatre diplomates français jugé au Caire à la demande du parquet égyptien pour considération politique ayant trait aux intérêts supérieurs du pays et comme je vous l'ai dit la radio de l'Egypte libre ou des hommes libres a cessé d'émettre à ce moment-là les touristes français sont réanimés en Egypte mais la reprise des relations diplomatiques prend plus de temps l'Egypte attend un desserrement des relations de la France avec l'Algérie tandis que le général de Gaulle considère que ce sont les pays arabes et non la France qui ont repu les relations diplomatiques et que donc la France n'est pas en position de demandresse c'est aux autres de demander le rétablissement des relations diplomatiques ce qui va se faire tout à fait progressivement alors dans cette période capitale la république arabe unie apporte son soutien politique et matériel à ce qu'on appelle l'armée des frontières dans la prise de pouvoir en Algérie Ben Bela apparaît alors comme l'homme de Nasser dans le pays nouvellement indépendant alors on a beaucoup discuté sur les rapports entre Nasser et la révolution algérienne il y a eu une petite aide matérielle égyptienne au FLN incontestable c'est sans commune mesure avec l'aide que le Maroc ou la Tunisie ont apporté au FLN il faut être clair mais ce qui a été important c'est que dès le départ Nasser a soutenu le FLN et en particulier Ben Bela qui connaissait personnellement puisque Ben Bela était en Égypte en 1954 la scène est célèbre je l'ai déjà raconté on présente Ben Bela à Nasser et Ben Bela s'excuse de devoir parler en français parce qu'il ne connaît pas l'arabe et ça montre la situation des Algériens en 1954 mais en revanche le fait que dès le départ le FLN ait reçu la caution nassérienne a été essentiel dans la révolution algérienne parce que ça disqualifiait l'autre compétiteur qui était Messali Hadj qui avait Nasser contre lui et donc beaucoup de gens qui hésitaient entre le FLN et Messali Hadj le PPA ont basculé du côté du FLN à cause de la caution nassérienne 23 mai 1962 Nasser lit devant le Congrès des Forces Populaires la Charte d'Action Nationale qui est le nouveau discours officiel des pays un discours de six heures transmis en direct sur la radio égyptienne synthèse des divers apports idéologiques récupérés en une dizaine d'années pour servir le pouvoir d'Asséria l'influence marxiste est certaine et Carl ayant été occupé a organisé une série de rencontres où on a débattu en termes philosophiques des problèmes de l'heure et beaucoup d'intellectuels se sont reconnus dans les réalisations progressistes du régime alors on a la situation habituelle le pouvoir se méfie de l'appareil communiste clandestin destiné à prendre le pouvoir et les intellectuels voient dans le Nasser la prise de pouvoir par la petite bourgeoisie socialiste conduisant à un capitalisme d'État seul moyen pour elle de s'enrichir est de s'affirmer mais en fait ce qu'on rapproche les intellectuels c'est de ne pas avoir l'État à leur service ne plus que le Nasserisme mais d'abord l'armée alors la Charte place au premier rang une avant-garde révolutionnaire au service des intérêts des masses ça c'est le point essentiel le mouvement intellectuel permanent chez Nasser est bien souligné une conscience profonde de l'histoire et de son impact sur l'homme contemporain et la capacité de cette personne à son tour d'influencer l'histoire la religion est ménagée par l'affirmation sincère d'une foi inébranlable en Dieu et en ses messagers mais ça concerne aussi le christianisme quand Nasser parle de Dieu il ne fait pas de distinction entre chrétien et musulman on marque ainsi à la fois l'immense progrès des forces productives qui ouvrent des horizons illimités au développement et la puissance des forces morales représentées par les pays non alignés et l'opinion publique mondiale la révolution est en quelque sorte le point d'aboutissement de l'histoire de l'Egypte qui a toujours préservé et porté l'héritage civilisationnel arabe al-touraf patrimoine aussi héritage al-hadari al-arabi donc civilisationnel est un adjectif venu de l'arabe parce que les pauvres traducteurs de Nasser et des intellectuels arabes en général ont été obligés d'avancer civilisationnel en français pour traduire le terme arabe la faiblesse de l'Egypte récente est due au colonialisme ottoman déguisé sous nom de califat donc on voit l'hostilité aux ottomans il a été réactionnaire mais la religion n'en porte pas la responsabilité la campagne militaire française c'est-à-dire l'expédition d'Egypte de Bonaparte n'a pas suscité le réveil égyptien il existait déjà mais a suscité l'élan révolutionnaire égyptien par la réaction nationale contre l'agression coloniale mais en même temps les français ont amené avec eux des aperçus de la science moderne développée par la civilisation Hadara européenne après avoir été prise à d'autres civilisations la civilisation pharaonique et arabe au premier plan toute l'histoire du mouvement national égyptien y passe avec ses imperfections comme celle d'opposer le patriotisme botania égyptien au nationalisme kaoumiya arabe il faut tirer les leçons des revers n'accent après la révolution de 1919 l'Egypte est tombée dans la grande tromperie de la fausse démocratie la solution socialiste aujourd'hui est inévitable c'est un impératif historique imposé par la réalité là Nasser mélange le discours du pillage colonial de l'accumulation du capital des marxistes avec celui du livre qui est un best-seller au début des années 60 les étapes de la croissance économique de Walter Rostow conseiller de Kennedy par ailleurs et en lisant le Rostow Nasser s'est vraiment enthousiasmé et a fait distribuer des copies du livre à tous les membres de son entourage moi je dis qu'il fait publier des larges extraits du livre dans El Aham et un visage d'un invité Rostow en Egypte bien qu'il soit un des conseillers de Kennedy je pense que c'est un beau cas d'armes de destruction massive que le livre de Rostow sur les étapes de la croissance économique mais on pourrait en discuter une fois en tout cas c'est la théorie prise chez Rostow du décollage économique sur la base d'investissement alors la théorie c'est de dire que la révolution industrielle s'est faite sur l'accumulation du capital accumulée par les colonies sur les colonies et donc on va faire la même chose on va faire le décollage économique arabe et égyptien sur l'accumulation du capital et les pays développés doivent fournir de l'aide sorte d'impôt à payer pour les pays ayant un passé colonial au passage la charte condamne les méthodes détournées et camouflées de l'impérialisme pour perpétuer sa mainmise sur les richesses des jeunes nations notamment en créant des ensembles économiques allusion probable au marché commun et en invivant la guerre froide le socialisme scientifique avec sa planification servira de méthode un secteur nationalisé dominant le secteur privé étant mis au service du peuple et contrôlé par lui priorité de l'industrie lourde sur l'industrie légère élimination progressive des différences entre villes et campagnes ceci est valable pour l'ensemble du monde arabe c'est la vieille stratégie d'industrialisation par substitution des importations sur la base d'un contrôle étatique de l'économie le problème c'est que ça n'a jamais marché il y en a d'autres à la même époque en Asie Taïwan la Corée etc. qui eux pensent qu'il faut intégrer l'économie locale au marché mondial en commençant par vendre des produits en bas de gamme et ensuite en montant en puissance on dit c'est peut-être vrai que le niveau social et économique de la Corée en 1950 est le même que celui de l'Egypte à la même date je pense que la Corée était un peu plus supérieure mais elle s'est tapé une sacrée guerre quand même ça vous donne la différence avec aujourd'hui dans les stratégies économiques alors dans la suite du congrès Nasser se déclare hostile aux modans de solidarité islamique qui ont fait pour but d'amener les pays du Moyen-Orient à des alliances rattachées à l'Occident dans les débats qui suivent la charte est amendée pour satisfaire les demandes des éléments religieux conservateurs poussés par l'Islam est fait religion de l'État même si la religion et la loi islamique doivent s'inspirer des développements sociaux et politiques futurs ce sera en accord avec une interprétation judicieuse des préceptes de la religion ainsi les hommes et les femmes seront traités sur un pied d'égalité dans le cadre de la loi religieuse il est vrai que la grande université islamique joue la carte de l'anti-impérialisme pour s'en prendre au discours hystérico-critique des orientalistes occidentaux assimilés aux croisés il s'agit d'un réformiste qui ouvre l'université au savoir scientifique profane moderne mais qui insiste sur le fait que l'islam n'est pas seulement religion mais aussi politique le but de l'institution est de rendre compatible l'islam et le socialisme arabe et de profiter de l'élan missionnaire islamique en Afrique noire encouragé par le régime nasserien et l'hasard est aussi utile pour combattre le communisme avec des fatwas des avis juridiques interdisant toute transfusion de sang ou toute grève d'organes d'un musulman au profit d'un athée c'est-à-dire d'un communiste quant à Nasser s'il a affirmé que l'on ne pouvait pas tirer un enseignement politique du Coran en dehors évidemment des grands principes éthiques et qu'il a toujours été soucieux de l'unité nationale entre musulmans et non musulmans il n'a pas hésité à utiliser l'arme de la religion contre les communistes et à s'en servir dans une politique d'influence en Afrique noire je dis souvent que la religion de Nasser est sincère c'est celle des classes moyennes égyptiennes de son temps dans un pays fortement analphabète la diffusion de l'instruction de masse s'accompagne d'un enseignement littéraliste de la religion islamique qui aura un fort impact sur les générations suivantes de primo-alphabétisés de même si les frères musulmans sont interdits et réprimés c'est avant tout pour leur revendication politique les courants des salafistes et considérés comme apolitiques sont autorisés du moment qu'ils se limitent à combattre le soufisme et le schisme et à moraliser la société après tout les salafistes avaient demandé à Dieu de bénir le toujours sage roi Farouk puis ensuite ont félicité les officiers libres des héros envoyés par Dieu pour sauver le pays des tyrans intérieurs et les purifier de la corruption donc ils sont toujours au bon moment dans le bon discours ils continueront jusqu'à aujourd'hui ils soutiendront c'est ici en 2013 les salafistes le paradoxe du nasserisme est là le mouvement est bien un modernisme ouvert sur l'extérieur mais du fait même de son effort éducatif il laisse faire un enseignement de base musulman fortement conservateur un parti unique l'union socialiste arabe sera chargée de représenter l'ensemble de la société elle comprend obligatoirement une moitié de paysans et d'ouvriers et à chaque niveau elle est censée gérer les affaires du pays c'est une révolution du peuple par le peuple mais menée par une avant-garde les nationalisations qui accompagnent la charte concernent l'ensemble de l'industrie des finances et des services la petite propriété commerciale et rurale y échappe et ce qui reste de la propriété privée est soumis au contrôle étatique puisque les banques sont nationalisées et il y a contrôle des prix voilà je vais peut-être arrêter là on continuera la fois prochaine la suite de la charte j'ai dit à juste titre n'est-ce pas parce que je l'ai dit que les choix économiques étaient mauvais mais il faut rappeler que c'était l'opinion générale des économistes de l'époque et des grandes institutions économiques cette voie d'industrialisation par substitution des importations et par les grands projets industriels et ça collait parfaitement avec toutes les théories de la modernisation qui étaient celles pratiquées à l'époque voilà je vous remercie par rapport et la notion peu d'accomplissement de la santé la santé qui Harmonie dit combien on les grands de la santé pas qui